Bonjour, bienvenue dans mon demi-sous-sol. Nous sommes à Bonvillaud le 1er juillet 2015. Mon nom est Alain Frant. Alors, après plus de deux mois de silence, je vous reviens avec cette vidéo, cette capsule. J'ai été effectivement absent de la webcam pendant plus de deux mois pour des raisons diverses. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Entre temps, j'ai quand même produit quelques vidéos. En fait, il faut être quelques vidéos dans le cadre d'événements bien précis. Soit la manifestation du 1er mai à Laval qui s'est bien déroulée, beaucoup mieux que celle organisée par la claque qui s'est déroulée en soirée. Je ne vous rappellerai pas l'issue de cette dernière manifestation, ni n'ayant pas assisté, mais j'ai quand même eu des échos sur les réseaux sociaux. J'ai également publié des vignettes sur la soirée du 1er mai. Donc, à part pour ces deux vidéos, j'ai été absent. Je n'ai pas réalisé de capsule quotidiennes. D'abord, bon, j'ai été occupé avec les divers festivals. Et, bon, les francopholies, j'ai n'explicité qu'à un seul concert, celui de Bia à L'Astral, un très beau spectacle sur le temps passant. D'ailleurs, Bia, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. D'abord, ça, j'ai assisté à d'autres festivals dont on entend moins parler. J'ai participé aux deux soirées du Festival international de théâtre anarchiste à la Salarossa. J'ai également assisté à beaucoup de spectacles dans le cadre du Festival Fringe. D'ailleurs, j'avais ce qu'on appelle la carte blanche qui me permettait un accès illimité à tous les spectacles du Fringe. Il y avait aussi, entre-temps, il y avait aussi le Festival Transamérique ainsi que le RTA. D'ailleurs, un des spectacles du FTA, du Festival Transamérique auquel j'ai récité, eh bien, j'y ai participé. C'était comme un spectacle, un spectacle interactif, disons. Ça avait lieu à la 5e salle de la Place des Arbres et ça s'intitulait By Heart. L'auteur de cette pièce demandait à 10 personnes dans l'assistance de venir le rejoindre sur scène afin de réciter un extrait d'un sonnet de Shakespeare, le sonnet 31. Et à la sortie de cette pièce, j'ai reçu quelques commentaires, au moins deux commentaires du tiranté. Il y avait, juste dans le foyer de la 5e salle, quelqu'un m'avait félicité de ma participation, il m'avait trouvé excellent. Et un peu plus tard dans la soirée, lorsque je suis allé au quartier général du FTA, dans le cadre de la soirée chromatique, j'ai croisé un groupe de jeunes qui assistaient à la pièce de théâtre en question et qui aussi, bon, ils sont allés de commentaires élogieux sur ma performance. Donc, mon opinion personnel, c'est que, bon, ce sera très vrai, bref, j'ai beaucoup aimé mon expérience et je veux comme être quand même bien défendu. Il y en avait d'autres qui étaient bons également et d'autres qui avaient un peu de difficultés, mais bon, ce n'est pas donné à tout le monde, mais cette pièce interactive m'a fait comprendre le travail d'un comédien qui doit apprendre par cœur sa réalité. Je dois vous dire que ce n'est pas du gâteau. En fait, si je poursuis dans le rapport de mes activités festivalières, c'est bon, j'ai cité également à l'OFTA, l'OF Festival Transamérique. En fait, j'ai cité à trois spectacles. Un programme double qui regroupait une pièce de théâtre et un spectacle de danses à la licorne, voilà, à la licorne, et aussi deux spectacles au théâtre d'aujourd'hui. D'abord, un programme double de danses contemporaines, puis le spectacle Orphée Karaoké, dans lequel les participants parmi les publics, ceux qui s'étaient inscrits via leur téléphone intelligent, participaient à cette pièce de théâtre interactive et chantaient des extraits de chansons populaires. d'ailleurs, le scénario de cette pièce est inspiré de l'histoire d'Orphée, mais en karaoké avec des textes de chansons connues. Pour ce qui est du festival film, j'ai eu l'occasion de faire de belles rencontres lors de mes soirées, lors des nombreux spectacles pourquels j'ai participé. L'une de ces belles rencontres, c'est une comédienne d'origine irlandaise qui s'appelle Laura Flynn. Je la salue en passant si elle comprend le français. J'ai eu l'occasion de la rencontrer une première fois lors d'une compétition de provinciale qui avait lieu au Théâtre Mainline. Et Laura jouait également dans une pièce de théâtre qui s'intitulait 5 lesbians eating a quiche. 5 lesbians qui mangent une quiche. Bon, l'histoire, c'est très simple. C'est l'histoire d'un regroupement soi-disant de vœux qui se rencontre pour manger une quiche sur fond de de conformisme. Le conformisme, bon, ça se déroule en 1957, 56 plutôt, et ça se déroule sur fond de conformisme, de guerre froide, de guerre nucléaire, tout ce que vous voulez. C'est au puritanisme. Une autre belle rencontre que j'ai faite, c'est avec un groupe de clowns de Portland. Portland. Et j'ai eu l'occasion de leur parler à deux ou trois reprises. Et c'était quand même des gens très simples, très faciles d'accroche. Donc, la pièce de théâtre dans laquelle c'est un trio de clowns qui s'appelle Boxer Clans, avec tout simplement pour titre « Mom ». Et les trois clowns, bon, se disputaient les cendres de leur mère. Il y a un paquet de lits qui sont déroulés, comme le déroulement des funérailles, la mise en terre des cendres. C'était des opilants. Et je faisais que ce sont des gens simples. J'ai beaucoup adoré l'une des clowns que j'ai adoré. Le film s'appelait Mango. C'était une femme de petite taille rousse et débordante de vie, quoi. Et aussi, une autre rencontre que j'ai, une belle rencontre que j'ai faite, c'est la comédienne et scénariste et auteur Kathleen Robert, qui a créé ce personnage de Club Boca. Mais contrairement au trio de Boxer Clans, Boca était davantage un spectacle qui se rapprochait beaucoup plus de sol. Mais ça nous faisait rire avec les chiens en même temps. C'était un spectacle qui me touchait beaucoup. Ce petit club, c'était presque un enfant. Je pourrais la considérer comme un compagnon de jeu. Même que j'ai eu l'occasion, elle est venue me chercher dans l'assistance et on va faire un petit numéro ensemble. J'ai bien aimé mon expérience, c'était bien sûr. J'ai fait preuve de naturel. D'ailleurs, je lui ai parlé avant et après le spectacle à Kathleen, je la salue en passant. J'ai mentionné que j'avais, avant même de persister au spectacle, à la représentation, je visualisais ma participation à cette pièce comme comédie imprise, je le disais. Bien sûr, ma participation réelle, bon, ça s'est déroulé autrement, mais certains éléments figuraient dans ma prévisualisation. Il y a également une pièce que, bon, ça n'a pas fait partie de mes coups de cœur, mais j'ai quand même participé. Bon, c'est une pièce de théâtre qui s'intitule « Yes, oh yes ». C'était comme une pièce de théâtre sur l'improvisation. C'était une pièce de théâtre à laquelle l'auteur et le comédien invitaient les personnes dans l'épidémie à venir le rejoindre et à faire de l'improvisation avec lui. C'était une belle expérience encore une fois. Alors, pour ce qui est de l'improvisation elle-même, bon, je suis parti sur quelque chose, sur un cadavre que j'ai trouvé dans une ruelle de point de saint Charles et tout ça. Bon, on a travaillé ensemble là-dessus. Il y a même des photos qui ont été prises de ma prestation. D'ailleurs, le soir même, j'ai rencontré le photographe au Wiggle Room lors d'une représentation d'une autre pièce que j'ai trouvée des occupants qui s'appelle « Les Bonne Heads and Friends ». Je lui ai laissé mon courriel, il m'avait promis qu'il m'enverrait les photos. J'attends toujours. Enfin. Bon. En plus de tous ces festivals, bon, il y avait aussi l'Utec. Je lui assis à des concerts gratuits. Il y avait aussi le Swanee Peril Popolo. J'ai assis à trois concerts dans le cadre du Swanee Peril Popolo et incluant un documentaire sur un festival bien particulier qui se déroule à la fin juillet début août à Newford en Ontario. Il s'appelle « Eclectic Electric ». C'est un festival qui regroupe des artistes. qui présentent… C'est loin d'être de la musique conventionnelle. Ils peuvent faire de la musique… Ça peut être bruyant, ça peut être industriel. La musique avec des lampes ou… Bref. C'est bien près des… Certains artistes peuvent se rapprocher des patenteux comme Guy Nadon, qu'on appelle aussi le roi du drone. L'une des artistes qui a participé à ce festival a également participé à une prestation après le documentaire à la Vitrola sur Saint-Laurent. Elle s'appelle « Petra Glint ». Elle vient de Toronto. Je vous conseille d'aller visiter sa page Bandcamp et à écouter sa musique. C'est vraiment très bon. Ça sort de l'ordinaire. C'est bruyant. Mais c'est très très bon. Je vous la conseille. Elle s'appelle « Petra Glint ». À part ça, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas participé à beaucoup de manifs depuis le 1er mai. En fait, j'ai participé à une seule manif, soit la marche des Patriotes lors de la journée des Patriotes, qui s'est bien déroulée et que j'ai beaucoup mieux appréciée que celle à laquelle j'ai participé il y a deux ans. Parce que la marche des Patriotes de 2013, je l'ai trouvée ennuyante. Mais celle de cette année, je l'ai beaucoup mieux appréciée. Et bon, à part toutes les circonstances que je viens de vous mentionner qui expliquent mon absence devant cette webcam. Bon, il y avait aussi un peu de taresse là-dedans. Beaucoup de démarches par rapport à ma recherche d'emploi. Sans compter, bon, présentement, je suis au corps d'un contrat de distribution de plénibus présentement. C'est un contrat qui se termine ce vendredi. Mais, présentement, il y aura peut-être quelque chose dans ma vie qui va changer. Il se profile présentement la possibilité d'une nouvelle relation, d'une nouvelle compagne, d'une nouvelle amoureuse, quoi. Je préquente la dame en question depuis environ deux ans. Strictement aux soirées Franco-Rétro 7 Extra là-dessus. Et depuis l'année dernière, nous sommes devenus amis Facebook et on communique assez régulièrement en message privé. Et bon, la dernière soirée 7 Extra qui a eu lieu la veille de la Saint-Jean à laquelle j'ai participé. Bon, la dame en question était là et ça a pris une tournure inattendue. Je vous fais grâce des détails, mais j'ai quand même reconnu la dame chez elle. Mais je suis rentré chez moi après, immédiatement après. Il n'y a pas eu de suite ce soir-là, mais on travaille ensemble pour trouver une tête pour un premier rendez-vous ou hors du cadre du 7 Extra. Bref, présentement, il y a des... Ça bouge, ça bouge quand même un peu de mon côté. Alors voilà, ce fut... Ce fut une longue vidéo, mais j'avais envie de vous partager ce que j'ai... comment ça s'est... ce que j'ai vécu au cours des... des deux derniers mois et plus où j'ai été absent. Alors, je vais probablement vous revenir avec d'autres vidéos dans les jours subséquents. Si vous avez un sujet qui m'intéresse, je vais vous partager une lecture. Et oui, bon... Puisqu'il est question de nouvelles amoureuses, il y a peut-être un exil amoureux qui se profile. Je pense à mon camarade Bruno Lanande qui s'y connaît en exil amoureux. Alors, peut-être que mon tour viendra dans les prochains jours. Enfin, on verra bien. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Dailymotion, les productions du pointe en or. Vous pouvez me rendre visite sur ma page Facebook. Et je vous répète, comme dans mes vidéos, mes capsules précédentes, que je n'accepte pas n'importe qui. À part ça, je veux faire un petit commentaire par rapport au départ de mon camarade Yvon Jean de la planète Facebook. Je trouve bien dommage qu'Yvon soit parti. Car j'apprécie beaucoup sa poésie. J'apprécie beaucoup ses commentaires humoristiques, ses commentaires parfois engagés. Quelqu'un qui n'avait pas peur de sourire, de sourire le cœur sur Facebook même. Même sa note, ça dérangeait. Justement, c'est peut-être à cause de certains commentaires des obligeants. C'est de certains hypocrites, comme dirait sa conjointe Sonia, qu'ils vont se retirer de Facebook. C'est bien dommage. Bon, il y a certains d'autres camarades dont j'ai apprécié le nom ici, qui font face à des commentaires beaucoup plus durs. Mais qui font preuve beaucoup plus de résilience. Qui sont des « toughs ». En tout cas, j'espère qu'Yvon va nous revenir au plus vite possible. Autant plus qu'Yvon a décidé aussi de s'accentrer des soirées de la poésie, de ne plus lire de la poésie. Il a continué à apprendre, à photographier et à filmer les soirées de la poésie, mais à ne plus participer, à ne plus animer. C'est bien triste. En fait, espérons qu'Yvon nous reviendra en force et qu'il faudra taire tous ceux qui l'ont démigré et qui l'ont descendu. Et à cause de qui, Yvon a dû se quitter Facebook et a dû se retirer des soirées de poésie. Mais Dieu merci, il n'a même pas une vie de réclusion puisqu'il y assiste, puisqu'il tourne des vidéos et continue à prendre des photos lors des soirées de poésie. Sauf lors de la dernière soirée de solovox qui rendait un match à ce qu'on me rend. C'était Hakim Kermich qui filmait la soirée. Enfin, je souhaite à Yvon de nous revenir au plus vite possible. Alors c'est tout, ma chaîne YouTube, ma chaîne Dailymotion et les productions du Poète en or, ma page Facebook, mon site YouTube, etc. Donc je vous souhaite bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada